Emmanuel Macron reçoit le chef de l'agent algérienne, mais ferme les portes de l'Elysée au photographe. Le président français Emmanuel Macron a reçu, lundi 23 janvier 2023 à l'Elysée, le chef de l'armée algérienne, Saïd Shangriya. Mais aucune image devant immortaliser la rencontre entre les deux hommes n'a été publiée. Simple question de protocole ou volonté d'éviter de s'afficher avec un chef de l'agent au passé lourd. Mystère. C'était censé être un quart d'heure de gloire pour le chef d'état-major algérien Saïd Shangriya, mais l'événement a, comme il fallait s'y attendre, été entouré d'une grande discrétion et aucune image ou photographie n'est venue le documenter. Lundi 23 janvier 2023, l'agence de presse officielle algérienne, reprenant un communiqué du ministère de la Défense, nous apprenait que le chef de l'agent, en déplacement en France, a été reçu par le président français Emmanuel Macron, à qui il a remis un message du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. L'agence officielle française, AFP, a confirmé la rencontre, relevant son caractère hautement symbolique, la dernière visite d'un chef d'état-major algérien en France remontant au mois de mai 2006 avec Gaïd Saleh, soit il y a 17 ans. Mais sans donner plus de détails. Mieux, Saïd Shangriya est le tout premier patron de l'ANP, Armée Nationale Populaire, à être reçu en tête-à-tête par un chef d'état français depuis l'indépendance du pays voisin, nous confirme Hichem Abou, célèbre journaliste et chroniqueur algérien. C'est une première. Jamais un chef militaire ne s'est rendu au palais de l'Élysée, nous précise-t-il. Fait tout aussi étonnant, aucune image de la rencontre n'a filtré. Nous sommes loin des rafales de photos prises lors du déplacement de Macron en Algérie en août 2022, au cours duquel le chef d'état français a été photographié face au chef de l'armée algérienne, notamment sur la tarmac de l'aéroport d'Alger au moment de quitter le pays voisin. A Paris, seules des images de Shangriya reçues à son arrivée par le général Éric Pelletier, chargé des relations internationales militaires auprès du commandement de l'état-major des armées françaises, ou accueillis par son homologue Thierry Burkart, ou encore le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, ont été publiés. De l'entrevue Shangriya-Macron, on n'en saura pas davantage. Certains voient en l'absence d'image des considérations de protocole. La réception accordée à Shangriya n'a pas vocation à être publique dans la mesure où ce dernier n'a pas qualité de chef d'état ou de gouvernement étranger. Ceci, en sachant qu'il est bien le numéro 1 du système politique algérien. L'absence d'image documentant cette rencontre est supposée signifier qu'il ne s'agit donc pas d'une réception officielle, explique Mohamed Chiker, chercheur spécialisé en diplomatie et en affaires militaires. D'autres affirment que le chef d'état français s'est gardé de s'afficher avec le chef d'une junte au passé lourd et dont le nom est associé, entre autres, aux exactions commises du temps de la décennie noire. Pour rappel, alors colonel, Saïd Shangriya a été, notamment, accusé d'avoir exécuté un civil désarmé d'une balle dans la tête. Ce crime a été décrit par l'un des témoins oculaires, un officier qui servait sous les ordres de Shangriya et qui a pris part à une patrouille composée de cinq véhicules tout-terrain. Un crime documenté par l'ancien officier parachutiste algérien Habib Souedia, actuellement exilé en France, dans son livre La Salle Guerre. Le témoignage d'un ancien officier des forces spéciales de l'armée algérienne, publié en 2001. Chiker souligne néanmoins qu'en annonçant la rencontre, Macron a voulu cautionner et marquer le caractère important de cette visite et de ce qui en aurait découlé en termes d'accords et de décisions. Il évoque sur ce registre de futurs contrats d'armement à même de pallier l'inefficience du matériel russe qui constitue le plus gros du stock d'armes de l'ANP. Il s'agirait aussi des prémices d'une alliance militaire qui se veut une réponse à celle du Maroc avec les États-Unis et Israël, nous dit-il. Pour l'heure, le président français semble aussi déterminé à aller de l'avant dans son opération séduction vis-à-vis du pouvoir algérien, mais sans vouloir se mouiller au point de la documenter par une iconographie. « Recevoir à l'Élysée le chef d'un régime militaire tout en se gardant de données à voir le face-à-face est probablement significatif d'une certaine gêne », nous indique cet ancien diplomate. En tout cas, cette réception est emblématique d'une forme d'égarement aussi. Le sentiment anti-français ne s'est jamais autant exacerbé en Afrique que depuis que Macron est à la tête de la France. Ce sentiment se manifeste par un désarroi et des interrogations au sein même des sphères qui étaient les plus francophiles, et par des actions inédites de pays comme le Mali et récemment le Burkina Faso qui a sommé les militaires français de quitter le pays. Si Macron pense que le régime d'Alger va suppléer la présence française au Sahel, c'est très mal connaître à la fois les capacités réelles de cette armée et les guerres intestines entre les clans qui la rongent. L'une des ailes les plus influentes de l'armée algérienne reste attachée à l'allié traditionnel russe. Le régime d'Alger ne peut pas opérer un rapprochement militaire avec la France, et faire le service après-vente à sa place au Sahel, et rester en même temps, l'allié de la Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada